Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis le photographe de la Résistance, je m'appelle Souley. Depuis décembre 2010, vous avez officié comme photographe professionnel sur toutes les marches qui ont eu lieu. Mon dernier voyage a eu lieu à Bruxelles, j'ai commencé par le Pays-Bas, ensuite Genève, de Genève à l'Italie, j'ai fini à Bruxelles. Évidemment avec Paris, presque toutes les semaines, ça fait bientôt ma troisième année que j'ai fait des reportages sur la Résistance. Et bientôt on va faire un livre ensemble. Oui j'espère bien. Un livre de photos exclusivement de photos de la Résistance et de tous les militants ivoiriens. Le 11 avril 2011, j'étais chez moi et j'avais une voisine qui m'avait appelé en ce moment pour me dire que la Côte avait été attaquée et qu'il fallait se réunir à la place de la République. Et nous nous sommes rendus, c'est comme ça. Vous avez vu les images ? C'est des images qui vous ont appris la nouvelle ? Non, c'est pas les images. En fait c'est un ami qui a été informé, qui m'a en fait informé. Et du coup, nous sommes partis ensemble. Et c'est là que j'ai découvert cette histoire. Et quand le Président a été arrêté, qu'est-ce que vous avez... Quand le Président Bagbo a été arrêté, qu'est-ce que vous avez dit ? Je ne croyais pas au départ. Je me suis dit non c'était une plaisanterie. Et au fur et à mesure, tous les jours, j'ai découvert et j'ai vu que c'était une réalité. Voilà. Effectivement, le Président a été arrêté. Et j'ai vu les images aussi. C'est France 2. Voilà. Presque un ou deux ans après, presque jour pour jour, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Ivoiriens ? J'ai envie de dire aux Ivoiriens de se battre tous les jours. Jusqu'à ce que notre pays soit libéré. Voilà ce que je vais dire aux Ivoiriens. Que la lutte continue. On ne va pas baisser les bras. On reste jusqu'au bout, disait le Président lui-même. Donc, dans ces conditions-là, on continue le combat. Merci. C'est moi qui vous remercie.